Chère Nathia, comment est-ce que vous voulez ? Je suis le cofondateur et manager général Itamit pour GreenMath Farm, du lauréat où nous avons été éditions, salon du start-up Afri-Tech Boumedes. Nous avons vu que nous avons déjà fait un start-up. Qu'est-ce que vous avez déjà fait un start-up ? Alors, une start-up c'est une entreprise qui est d'or. Littéralement, une entreprise qui est d'or. Donc, mes particularités, c'est l'innovation. Donc, il faut donner à l'entreprise qui est innovante, il faut avoir un potentiel fort, une croissance rapide. Mais aussi, il faut que nous réunions. C'est-à-dire que l'entreprise classique, nous avons déjà un business model. Ce qui est un business model, nous allons permettre de nous attirer comme comme, nous créer de la richesse, mais aussi, surtout pour supporter les coûts et les actionnaires et l'entreprise qui est de l'entreprise. Mais les start-up, nous avons un business model. Nous avons un business model qui est de maintenir un solide. Nous avons un business model, mais aussi de tester les marchés. Et nous avons une constante évolution, de manière itérative. Alors, comment est-ce qu'on a fait comme comme au Sénégal ? Alors, comment est-ce qu'on a fait comme au Sénégal ? Nous avons un business model, par exemple, qui a fait 5% au Sénégal. Juste le numérique. Donc, comment est-ce qu'on a fait comme au Sénégal ? Comme comme, créer des richesses, mais aussi créer des emplois. Alors, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est recours sur eux. Nous avons une seule partie de notre travail. 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 C'est ce que nous pouvons faire. Dans ce cas, nous avons vu que nous avons beaucoup intéressé au domaine bilé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons dire que nous avons un écosystème favorable au Sénégal. En tout cas, dans les pays francophones, nous avons gagné le Sénégal. Actuellement, nous avons une seule partie de l'entrepreneuriat qui permet d'épanouir l'écosystème. Mais aussi, les jeunes, nous avons appris un homme de l'entrepreneuriat. Nous avons appris que nous avons créé l'entrepreneuriat pour tous. Donc, nous avons appris que nous comprenons cela. Nous avons appris le domaine de l'entrepreneuriat pour créer un propre emploi. Nous avons appris que cela a trouvé le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, d'entrepreneurs agricoles et d'entreprises agroalimentaires pour permettre aux gens à travers leurs déchets, nous pouvons covaloriser la couronne, l'électricité, mais également de produire l'anglais. L'électricité, ce qui nous produit, nous permettons à nous alimenter des pompes électriques, par exemple, mais aussi de permettre de nous alimenter des bâtiments réfrigérés pour éviter les pertes post-record. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, mais nous avons beaucoup d'agriculteurs, parce que nous avons besoin d'agriculteurs de stocker. Nous avons souvent des problèmes pour le Sénégal et de manière générale en Afrique. Donc, nous avons une initiative d'agriculteurs étrangers, nous avons un Sénégal, pour accompagner le secteur, le cible, mais aussi pour créer de l'emploi. Est-ce que nous avons une initiative de faire un côté de l'agriculteur ? Exactement. Nous avons une initiative de faire un évolution constante par rapport à l'agriculteur. Nous avons aujourd'hui plus de 20 projets un peu partout au Sénégal, mais aussi nous avons accompagné des entreprises agroalimentaires, parce qu'il y a un bureau d'études qui voulait nous permettre à nous, nous avons voulu produire ces bières d'exploitation, pour que nous nous valoriser, nous avons courant, nous avons un ingrédient, pour que nous nous avons utilisé ces bières d'exploitation, ou alors que nous avons besoin d'agriculteurs. Il y a des projets d'envergure qui permettent de valoriser les déchets d'énergie pour produire l'électricité et l'engrais. Il y a des projets d'entreprises agroalimentaires qui permettent de renforcer le secteur de l'électricité. Pour nous renforcer, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Il faut qu'il y ait une alternative pour produire propre engrais et propre énergie. Il y a des projets d'électricité et de gaz pour produire l'électricité. Malheureusement, il y a des projets. Il faut qu'il y ait un financement. Il faut qu'il y ait un financement. Il faut qu'il y ait un financement. Il faut qu'il y ait une technologie à travers des programmes de subventions. Il faut qu'il y ait une technologie à travers des projets d'Afrique. Il faut que l'on soit un financement, c'est universel. Il faut qu'il y ait une technologie à travers des projets d'électricité. Il faut qu'il y ait une technologie à travers des projets d'électricité. Il faut qu'il y ait une difficulté à faire. Il faut qu'il y ait une synergie à travers des acteurs. Il faut qu'il y ait une expérience. Il faut qu'il y ait une expérience pour promouvoir l'entrepreneuriat pour le grand public et la population. Il faut qu'il y ait une expérience pour les créateurs et créatrices d'entreprises. Il faut qu'il y ait une expérience politique. Il faut qu'il y ait une création et une création. Il faut qu'il y ait une startup. Est-ce qu'il y a une évolution ? Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une évolution. Il faut qu'il y ait une évolution. Il faut qu'il y ait un acteur qui a gagné au Sénégal. Il faut qu'il y ait un écosystème entrepreneurial qui a avancé par rapport à un pays francophone. C'est déjà une grande réussite. Il faut qu'il y ait plus de 222 millions de dollars. Il faut qu'il y ait une startup entreprise d'or. Il faut qu'il y ait une écosystème. Il faut qu'il y ait 16 startups. Il faut qu'il y ait plus de 100 000 dollars américains. Il faut qu'il y ait une évolution pour créer de l'emploi et de la richesse pour le Sénégal. Il faut qu'il y ait une évolution. Vous connaissez l'Oréa Nientelum édition, salon du startup Afritech Boumedes. Quel est-ce que vous avez dit? Djamona Djodjou. Djamona Djodjou nous donne l'or pour lancer le projet Green Med Farm entreprise Boumedes. Le salon des startups donne une opportunité pour nous permettre d'avoir des formes de partenariats avec des organismes mais aussi une visibilité pour nous. C'est ce que je veux dire. Je veux remercier l'initiative de l'Oréa Nientelum lancée par le CERTE des jeunes entrepreneurs mais en relation avec le MEDES. Et je veux dire plein d'oeil à M. Mani Diop pour le travail formidable qu'il fait avec ses équipes. Donc justement pour nous créer de la richesse mais aussi pour nous créer de l'emploi et pour nous créer un financement aussi. Donc c'est à saluer. Quel est-ce conseil que vous avez dit pour vous donner à M. Mani Diop pour l'Oréa Nientelum lancée par le CERTE des jeunes ? Ce que je vous ai dit c'est que nous avons déjà fait partie de l'entrepreneuriat. Nous avons déjà fait partie d'entrepreneuriat. Nous avons déjà fait partie d'entrepreneurs. Nous avons commencé à travailler avec notre projet. Quel est-ce que je vous ai dit c'est qu'on a étudié notre marché. Nous avons fait partie de notre cible. Il faut définir cette cible. Il faut définir cette cible. Il faut choisir une bonne cible pour développer ce produit. Le boulot est aussi. Il faut qu'il y ait des objectifs précis. Il faut qu'il y ait des analyses. Il y a des concurrents. Il faut qu'il y ait des produits. Il faut qu'il y ait des produits. Il faut qu'il y ait des services. Il ne faut pas qu'il y ait des copies. Il faut qu'il y ait des stratégies qui permettent de faire la même chose. ou même plus. Donc il faut que nous devons faire moins. Surtout la création de contenu, le côté marketing et ainsi de suite. Donc la stratégie commerciale est aussi la même chose. Je suis le cofondateur d'Honger et manager général du Green Med Farm. Je vous ai fait la réunion de l'oeuvres pour ton édition. Il nous a fait de la réunion de l'oeuvres à l'analyse du start-up afri tech Boumetz. Nous vous avions du bien compte. en gérer y'a fao full Bachabach en gérer y'a fao